... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. A la une de cette semaine, lundi, nous sommes revenus sur la manifestation du personnel de la Halte Santé qui protestait contre sa délocalisation hors du centre-ville. Mardi, c'est le dossier épineux de la prison Saint-Michel qui était à l'honneur. En effet, le préfet, qui a inscrit une partie de celle-ci au patrimoine historique, propose à la mairie de racheter la totalité pour 11,3 millions d'euros. C'est au réolet d'un nouveau titre de champion du monde de handball que les experts toulousains ont atterri mercredi à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'occasion pour nous de revenir sur la compétition et sur les objectifs de fin de saison avec Toulouse. Le festival Madinasi a débuté jeudi avec une exposition Magie Blanche, Magie Noire de Kim Sanglan. Un festival qui se déroule du 4 au 20 février prochain. Et enfin, après le report de leur procès le 24 juin dernier, les 7 étudiants de l'université du Mirail poursuivis pour vol et dégradation de biens comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Vendredi dernier, le personnel de la Halte Santé et le comité de défense des hôpitaux publics manifestés devant l'hôpital de la Grave contre la décision du directeur général du CHU de Toulouse de délocaliser la Halte Santé à Purpan, un problème de taille pour ces populations particulièrement fragiles. Ce sont des gens, des gens de la rue qui sont en grande précarité, donc qui sont alcooliques, voire toxicomanes, voire qui sont esquintés aussi par l'habitat de la rue, donc ont besoin de soins et ont besoin de moments. C'est pour ça que le terme Halte Santé, c'est un terme qui est beau, pour faire un peu une petite pause et pour se mettre en sécurité sanitaire. Donc ils ont besoin d'établissements, mais qui ne sont pas établissements au sens où on entend généralement. Ce sont des lieux de soins, d'hébergement, et quand ils vont un peu mieux, ils sortent dans la rue parce que là c'est leur repère, ils ont aussi, il faut dire, ils ont leur chien, ils ont tout un environnement qui est leur vie. Et donc quelque part, ils sont complètement dépaysés, déstructurés. Et donc nous voulons faire du lien social, nous voulons confirmer les repères, et c'est pour ça que nous souhaitons que cette installation s'effectue à la grave. Pour permettre à ces populations de se déplacer près de l'hôpital de Purpan, Jean-Jacques Romaté, le directeur général du CHU de Toulouse, propose des navettes, solution inacceptable pour les manifestants. Nous avons une expérience d'ailleurs d'autres lieux d'hébergement de grande précaire, qu'on a externalisés, et qui en fait n'utilisent plus ces hébergements, parce que c'est tellement loin d'accès. Bon vous voyez, cette population qui est désorientée, il faut qu'elle prenne le métro, il faut qu'elle prenne le tramway, enfin c'est mal connaître ces populations, vous voyez. A noter que Jean-Jacques Romaté était absent vendredi après-midi, et qu'un autre rendez-vous est donc prévu ce matin à 10h. Depuis vendredi, une partie de la prison Saint-Michel a reçu un avis favorable en vue de son inscription au patrimoine historique. Une bonne nouvelle pour certains, et une déception pour d'autres qui souhaitent voir réhabiliter l'intégralité de la bâtisse. Dominique Bur, préfet de région, nous explique cette décision. La demande qui m'avait été adressée était une demande de conserver un lieu de mémoire dans cette prison, et cette demande, j'y ai répondu par ce classement, qui porte donc sur la grande porte monumentale, la cour des fusillés, l'ensemble des bâtiments qui entourent la cour des fusillés, qui est le lieu traditionnel de regroupement d'abord des associations d'informattants, et des manifestations patriotiques. Le préfet insiste aussi sur l'absence de projets proposés par l'actuelle municipalité, et incite la mairie à se porter acquéreuse du bâtiment, tout en lui cédant les parties classées pour un eurosymbolique. On s'aperçoit qu'avec des méthodes qui nous paraissent un peu surprenantes, la décision de valoriser financièrement est plus importante que la protection. Le maire de Toulouse a demandé d'inscrire à la protection la prison Saint-Michel dans le cadre de la révision du PLU. Donc on a encore cette voie-là, et ensuite, une fois que le site sera protégé, qu'on pourra l'acheter, on donnera un cahier des charges, on rendra en toute transparence un cahier des charges pour cet équipement culturel. Un cahier des charges qui arrive bien trop tard, selon l'ancien maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque. En effet, depuis 2002, le prix de la prison est passé de 750 000 euros à près de 11,3 millions d'euros. Ce que je regrette, c'est que la mairie actuelle ait manqué de réactivité, qu'elle ne se soit pas positionnée plus tôt, ce qui aurait permis d'éviter l'escalade des prix. Je rappelle ici qu'en avril, le 30 avril 2010 très précisément, j'ai proposé que la mairie se rende propriétaire, qu'elle se positionne en disant « je veux acheter ». Ce vœu a été rejeté. Et du coup, a été envoyé un signe très négatif aux hauts fonctionnaires de l'État qui ont dit « si la mairie refuse d'acheter, si en plus il n'y a pas de projet, alors à ce moment-là on peut le vendre ». La balle est donc dans le camp de la majorité municipale qui va devoir décider de l'avenir de ce lieu chargé d'histoire. C'est fatigué mais souriant que les Toulousains de l'équipe de France de handball ont retrouvé mardi leur famille dans le hall de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Après trois semaines de compétition, dix matchs pour neuf victoires et un nouveau titre à l'arrivée, cette compétition a pu paraître relativement facile pour les experts, des experts qui ont tout de même dû faire face à de nombreuses blessures. Il a fallu composer avec un groupe différent, avec des doutes et des incertitudes qui sont nés pendant la préparation. Je crois que ça a été à la fois source de travail et puis en même temps de nouvelles recherches pour arriver à identifier comment on allait de nouveau être performant sur ce type de compétition. Paris gagné donc pour le staff qui a su faire prendre la mayonnaise entre les joueurs cadres et les nouveaux, chaque joueur étant conscient de sa place au sein de l'effectif. Daouda Karaboué, gardien remplaçant pendant la compétition, revient sur sa situation. J'ai pris énormément de plaisir puisque le peu de temps que j'ai sur le terrain est vraiment assez réduit. Donc à chaque fois que je rentre sur le terrain, forcément je prends énormément de plaisir. Donc je fais tout pour en profiter et puis pour apporter moi aussi quelque chose à l'équipe. Et après avoir apporté à l'équipe de France, c'est vers le Toulouse-en-Bal que Daouda Karaboué va devoir se tourner. En effet, le gardien international va devoir partager son expérience avec ses jeunes coéquipiers. Quand on est jeune, on demande juste d'avoir un exemple, un exemple à quelqu'un à mettre sur un pédestal. Et là, c'est difficile quand même de faire mieux. Donc ils ont juste à prendre, se servir de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont fait pour le remettre sur le terrain, sur le parquet à Toulouse. Reste à espérer que ce nouveau titre apportera la confiance nécessaire à ses coéquipiers pour tenter d'atteindre la première partie de tableau de première division. Prochain match samedi face à Nantes. Ce mardi, toute l'équipe du festival Madinazia a présenté la quatrième édition du Festival des cultures d'Asie. Du 4 au 20 février prochain, ce sont en effet environ 100 événements qui seront proposés au public. Et après le Vietnam mis en avant lors de l'édition précédente, c'est la dixième puissance mondiale qui est à l'honneur cette année. Cette année, nous avons choisi la Corée car la Corée est un pays absolument merveilleux, très mal connu, parce qu'entouré par deux géants, la Chine et le Japon. Mais la Corée, c'est un pays qui a une culture d'abord multilénaire, extrêmement riche, qui a une scène contemporaine très, très, très bouillonnante. On connaît depuis quelques années le cinéma coréen avec des grands films qui trustent les prix à Cannes et dans d'autres grands festivals européens ou mondiaux. La Corée, c'est aussi la danse, les arts plastiques, la musique, le chant. Donc c'est vraiment une opportunité pour les Toulousains de découvrir cette scène nouvelle. De nombreuses découvertes proposées, mais aussi des têtes d'affiches, comme le DJ Ken Ishi, qui sera présent au Bikini le 4 février. On écoute initial DJ, un disque jockey de la région qui nous parle de l'artiste avec qui il partagera la scène. Il y a un très, très grand DJ de renommée internationale qui est là depuis très longtemps et qui est une valeur sûre du monde électronique, en fait, de la musique électronique. C'est très excitant, oui, pas mal de pression, mais très, très enrichissant aussi déjà de rencontrer Ken Ishi et de jouer après lui, de garder le public et qu'il va chauffer un peu au bikini et puis de l'accompagner après pour l'after, pour la soirée. Après le report de leur procès le 24 juin dernier, les 7 étudiants de l'université du Mirail poursuivis pour vol et dégradation de biens comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Toulouse. C'est au printemps 2009, lors du mouvement de contestation contre la LRU, que ces étudiants sont accusés d'avoir envahi le bâtiment de la présidence et celui de la maison de la recherche. Selon l'administration, ces occupations avaient débouché sur des vols de nourriture, de matériel et des dégradations. Une violence Garneau-Dolidier, porte-parole de la JETFSE, est présente devant le tribunal, impute directement à l'administration de l'université. La violence, elle était du côté de la présidence du Mirail, que c'est eux qui, durant des mois, nous ont accordé une fin de non-recevoir et que derrière cette fin de non-recevoir, ils portent en eux la responsabilité d'une radicalisation du mouvement social. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous mettre sur le dos le fait que les concours étaient annulés, le fait que la fac était perturbée, etc. Mais si la fac était perturbée, c'est parce que la présidence n'a jamais voulu nous recevoir pour écouter nos revendications. Du coup, bien sûr, en phase 2, la lutte s'est radicalisée. Des centaines et centaines de personnes sont allées demander des comptes à l'administration et il s'en est suivi toute une série d'actions qui, de toute façon, sont imputables à la base au refus de la présidence de nous recevoir. Les 7 étudiants risquent 20 000 euros d'amende et l'ouverture d'un casier judiciaire grandement préjudiciable professionnellement. En effet, la plupart d'entre eux passent des concours pour entrer dans l'enseignement public, des postes incompatibles avec ce genre de condamnation. La centaine de manifestants qui se sont retrouvés devant le tribunal demandent donc l'arrêt des procédures et comptent bien continuer les actions. On a fait tourner une pétition de soutien depuis plus d'un an, surtout dans le cadre du mouvement contre les retraites. On a réussi à mobiliser pas mal les gens. On a organisé une semaine contre la répression la semaine dernière sur le Mirail et sur l'IEP, donc Sciences Politiques à Toulouse, avec des projections de films, des débats, des conférences, des concerts. Et voilà, suite aujourd'hui au procès, on va continuer à faire des concerts de soutien parce que la solidarité est notre arme quand la répression nous touche, tout simplement.